Hey ! Salut les tarophiles ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui la présentation d'un jeu que j'ai reçu, quand est-ce que c'était ? C'était hier ou avant-hier, il y a un ou deux jours, qui est à nouveau un petit Lenormand. Je sais que je commence à en faire une sérieuse collection, ça commence à devenir un peu effectivement inquiétant de voir la somme de Lenormand que je me trimballe alors que finalement je les utilise assez peu. Mais je suis tellement fan et je trouve que les créateurs de Lenormand font preuve de presque plus d'imagination que les créateurs de Tarot, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir les trouver à droite, à gauche. Et là aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que je reluc déjà depuis pas mal de temps en fait. Je l'ai longtemps regardé puisqu'il est sorti l'an dernier. Et puis j'ai hésité avant de le prendre parce que je me suis dit bon j'ai pas trop le temps de toute façon d'en faire usage, j'aurai peut-être pas le temps de le présenter. Et comme là j'avais un petit peu de temps devant moi, je me suis dit allez on se fait un plaisir et puis on va quand même se prendre un exemplaire. Et donc je vous présente le jeu qui s'appelle The Graven Shays Lenormand qui a été créé par Lenard Jim Narciso et qui est juste une merveille des studios par Ulluman et qui date donc de 2017 et qui date de l'an dernier. Et qui est un superbe superbe Lenormand et que j'avais évidemment grand plaisir à pouvoir vous présenter. Donc voilà, je vous le montre. Alors c'est un jeu qui est édité, enfin qui est imprimé chez le même imprimeur que celui par lequel je passe, donc Make Playing Card. Donc du coup on se retrouve avec le même style de boîtier, on a des boîtiers en plastique ce qui est très pratique avec évidemment un petit plastique autour pour maintenir les cartes ensemble. Et donc voici le Graven Shays qui est un petit Lenormand a priori tout ce qu'il y a de plus classique mais vous allez voir avec une petite différence. Donc là on a une légère présentation qui est faite par Lenard Jim lui-même qui est en plus un petit bonhomme absolument adorable avec qui je papote de temps à autre sur Facebook et qui fait un super travail et qui n'a pas fait que ce jeu-là. Il a fait d'autres jeux, d'autres Lenormand, des jeux tarot. Il est très productif au niveau jeu donc vous pouvez évidemment aller voir un petit peu son travail. Vous allez voir que c'est assez magnifique et il a un vrai vrai talent. Alors le Graven Shays, qu'est-ce qu'il a d'original ? C'est justement ce dessin un peu usé, un peu vieux, un peu abîmé que je trouve absolument délicieux. J'aime beaucoup parce que c'est un style qu'on ne voit pas fréquemment. Alors on est habitué évidemment avec les Lenormand à avoir des styles un peu antiques mais là on a un style un peu moyenâgeux mais pas uniquement. C'est-à-dire que par exemple si vous regardez la géométrie des dessins évidemment c'est complètement fantaisiste mais pas uniquement. C'est-à-dire que vous voyez par exemple ici on est à la maison et on a les fenêtres qui sont carrément par-dessus le toit et qui ne respectent pas la géométrie traditionnelle. Et du coup moi j'aime beaucoup parce que ça donne un style très particulier. Par exemple là vous avez le serpent qui finalement est plus proche d'une espèce de dragon que véritablement d'un serpent. Là si vous regardez le cercueil, vous voyez que par exemple la géométrie de la base ne suit pas la géométrie du dessus et ça donne un truc complètement un peu cartoon et j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment superbe. Alors évidemment je n'ai pas que du positif parce qu'évidemment comme dans tous les jeux je suis toujours un petit peu pénible. Mais par exemple là vous voyez sur les oiseaux, on a la notion de multiplicité, d'échange etc. mais peut-être moins de la notion de communication, de blabla. Là les enfants, on a deux enfants, j'aime bien parce que c'est vraiment les petits pitchous. Ça, ça fait partie des deux autres cartes sur lesquelles j'ai un peu de mal à accrocher. Le renard qui est finalement assez proche du chat ou du chien et l'ours qui a une tête un peu féroce donc qui ne sera pas forcément très agréable. Ma carte préférée, les étoiles. Je trouve que c'est une carte superbe. Et d'ailleurs c'est ce que l'on retrouve au dos en guise de tarotage entre guillemets. Mais d'ailleurs réversible parce que vous avez par exemple même le copyright au-dessus et en dessous. Vous avez les deux donc vous pouvez lire à l'endroit en vert si vous le souhaitez. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Les cigognes, le chien en mode lévrier, la tour, le jardin, la montagne, les chemins. Les souris, alors c'est pareil les souris. Bon je ne sais pas ce qu'a Liner Jim avec les animaux. Mais ils sont toujours des trolls de tête. Ils sont toujours un style un peu particulier. J'aime bien parce que c'est entre la souris et le ragondin en fait. C'est pas très loin. C'est ça que j'aime bien. Le cœur, je me souviens on avait parlé du cœur justement avec Liner sur internet. Parce que je n'étais pas emballé par sa première version du cœur. Et c'est vrai que le jeu a un peu évolué. J'aime bien parce que c'est bon. C'est une version cœur anatomique. L'anneau, pareil avec une géométrie très particulière. Le livre. La lettre mais qui finalement sont plutôt les lettres. Alors pareil, on a deux versions de l'homme, ce qui est assez fréquent aujourd'hui. Deux versions de l'homme et deux versions de la femme. Voilà, on peut les mettre ensemble. Par exemple, ces deux-là, ils peuvent aller ensemble. Et puis les deux autres peuvent aller ensemble. Mais après, si vous avez envie de faire un couple d'hommes ou un couple de femmes, du coup, c'est possible. Le lys qui est superbe. Le soleil qui a une drôle de tête, j'aime bien. La lune. Pas forcément très agréable. Un peu flippante quand même. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Et voilà pour la partie le normand. Et donc, là évidemment, nous on s'arrête là traditionnellement puisque c'est la seule partie qu'on utilise. Sauf que, là, on a une petite explication évidemment sur le Govan Chase, sur d'où ça vient, avec des petites recommandations d'ailleurs de livres. Donc ça, je trouve que c'est très très intéressant. Et puis ça parle aussi du Zodiac. Pourquoi le Zodiac ? Un petit peu, voilà, avec encore une fois quelques informations sur les signes du Zodiac. Parce que Leonard a eu l'idée de créer une partie Zodiac. Et donc, on se retrouve avec, alors très simplement, les signes. Donc c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, avec un joli de coup de poisson, il est vraiment superbe, Verseau et Poisson. Et moi, c'est vraiment, je trouve qu'il est très beau. Alors, j'en ferai pas forcément usage parce que si j'utilise le Zodiac, moi je vais davantage utiliser mon oracle des origines qui va me parler. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir utiliser ça, par exemple, comme étant des précisions. On peut utiliser les signes du Zodiac comme étant des précisions. On a, par exemple ici, le signe, les éléments. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Moi, ça me parle plutôt bien. Donc je suis assez fan, pour le coup, de cette idée d'avoir rajouté ça dedans. Encore une fois, j'en ferai pas usage. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Hop, bien par ici. Donc voilà, c'est le Grave and Chase, le normand. Donc par Leonard Jim Narciso. Et c'est un jeu qui est vraiment, moi je trouve en tout cas, qui est très poétique. J'ai eu l'occasion de l'utiliser quelques fois. Il y a des cartes qui répondent très bien par rapport au sens traditionnel qu'on va donner dans le normand. Et il y en a d'autres qui, pour moi, ont besoin d'être réajustés. Encore une fois, par exemple, comme l'arbre. Où là, je vais perdre la notion qu'on a d'habitude par rapport aux ancêtres, par rapport aux choses vieilles, par rapport aux choses pérennes. Et là, on va retrouver plutôt un arbre nourrissant, riche, qui nous permet de respirer, de manger, de boire à notre faim et à notre soif dans des endroits de désert. Donc ça va avoir un sens un peu différent. Mais du coup, j'aime beaucoup. Les nuages, c'est l'une des rares fois où j'aime beaucoup la notion de nuage, avec cette espèce de noirceur. Et au contraire, ici, le côté un peu clair. Donc il y a quelques cartes qui sont très proches du sens qu'on va donner traditionnellement. Et d'autres qui vont avoir besoin d'être retouchées, comme un peu les oiseaux, on en parlait. Voilà, ces deux animaux-là qui sont un peu particuliers, qui n'ont pas forcément trop le look de l'ours et du renard. Donc il faudra peut-être adapter un petit peu. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est superbe. Il est magnifique. C'est un excellent jeu, très très beau jeu. Je suis très content de l'avoir. Parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup ce côté un peu vintage, un peu usé, un peu abîmé. Donc je n'ai absolument aucun regret à l'avoir acheté. Je suis vraiment très très heureux. Encore une fois, comme beaucoup d'autres jeux, je ne sais pas si je l'utiliserai fréquemment. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir ça sous la main. Et puis je pense que j'en discuterai un petit peu à l'occasion avec les notes pour avoir un peu son avis sur certaines choses. Parce que voilà, par exemple, on a des choses un peu mystérieuses. Pourquoi est-ce que certains noms vont être d'un coup au singulier alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit au pluriel ? Par exemple, je pense au poisson. Je ne sais pas où il est. Tac, où est-il ? Tac, il est là. Par exemple, on a plusieurs poissons, mais on l'a au singulier. Pourquoi avoir fait deux enfants ? Pour quel choix avoir fait deux enfants ? Alors évidemment, on peut y voir peut-être un côté féminin et un côté masculin. Mais j'aimerais bien avoir un peu son avis. Pourquoi ces formes-là dans ces représentations des animaux ? En tout cas, moi, je suis vraiment très très content. J'aurais plein de questions à lui poser, je pense, sur son jeu. Donc je pense que je vais lui envoyer quelques interrogations à l'occasion. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi de l'avoir. Et puis, c'est un jeu en plus de ça qui ne coûte pas extraordinairement cher. Il est assez accessible. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est une très très belle découverte. Et en plus, regardez le dos. Il est magnifique. Il est superbe. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez juste la partie... Alors, on aurait pu garder les autres aussi, ce n'est pas le problème. Mais juste cette partie-là et quand vous étalez, c'est vraiment canon. Ça donne vraiment envie de l'utiliser. Moi, je suis toujours très attentif et très inspiré à ce genre de carte. Et en plus, on a vraiment des couleurs... Là, on est vraiment sur de l'indigo. Alors, vous savez, moi, je travaille beaucoup avec les couleurs. D'ailleurs, je fais une conférence demain sur le langage des couleurs. Et on va en parler un peu. Et souvent, on comprend mal la couleur de l'indigo qui est une couleur un peu bâtarde entre le bleu outre-mer et le violet. Et là, on a un vrai vrai indigo qui est très rarement utilisé et qui est très rarement bien imprimé. Et là, il est magnifique. Donc je suis vraiment très très heureux de ce tarotage. Je trouve superbe. Donc voilà, c'était la présentation du... Je vous redonne le nom. Du Grave & Chase, le normand, par Liner Jim Narciso, qui a créé son propre studio, les studios Paru-Dumane. Et ce jeu date de 2017. Et je vous le recommande chaudement. Une belle, belle découverte. Et puis à l'occasion, si j'ai les autres jeux de Liner Jim, je vous les présenterai également parce que je compte bien évidemment ne pas m'arrêter là et continuer l'hémorragie financière qui commence à me toucher un petit peu sévèrement ces derniers temps parce que je n'arrête pas. C'est jeu sur jeu sur jeu. Donc écoutez, j'en profite un peu. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce jeu vous plaît un peu. Et puis si vous avez d'autres le normand un peu originaux et qui vous plairait de voir en présentation ici, n'hésitez pas à m'envoyer les recommandations en commentaire parce que moi, je suis toujours attentif aux nouvelles découvertes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations. Voilà. Bon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501